Allez, bonjour à tous, j'espère que vous allez bien aujourd'hui à faire une analyse du marché BTC, Ether, les altcoins, le marché US également. On a un marché crypto qui réagit plutôt bien aujourd'hui, donc on fera une analyse complète. Demain, on a un événement très important sur la décision des taux d'intérêt plus le discours de Jérôme Poel. Donc une semaine vraiment très importante, on fera une analyse assez complète sur le BTC, que ce soit sur du long terme, moyen terme ou court terme. Alors, je vous parlerai également un trade que j'ai pris, que vous avez sûrement aperçu, je vous en avais parlé d'ailleurs lorsqu'on a fait notre update, c'était dimanche. J'ai tenu mon plan que j'ai exécuté, tout simplement. Alors, en daily, on a un rebond très intéressant aujourd'hui. Si on a une clôture comme ça, on validerait ici toujours cette dynamique haussière avec des crues des sommets de plus en plus haut. Enfin, on était dans une dynamique haussière en 4 heures, et là on aurait la confirmation d'une dynamique haussière en daily. Parce que pour le moment, moi ce que je voyais ici, c'était juste un rebond en V-bottom. Et là, le fait d'avoir corrigé, suivi d'un pump, et le fait de clôturer, on attend bien sûr la clôture. Mais si on a une clôture au-dessus des 60 700 dollars, ça serait plutôt bullish. Maintenant, on est proche d'un niveau de résistance qui est important, on est dessus. D'ailleurs, c'est un niveau qu'on avait tracé, qu'on avait vu ensemble, ce niveau des 61 500 dollars. Globalement, cette zone entre les 61 000 et les 62 000 dollars, c'est une grosse zone de résistance. C'est la zone où moi, personnellement, j'aurais de fortes convictions sur le marché pour qu'il aille faire un nouvel ATH, si on repasse au-dessus de ce niveau-là. Donc pour le moment, on n'y est pas encore, on est sur cette zone de résistance, mais on voit que c'est un niveau qu'on est en train de travailler. Donc vraiment, on est sur un niveau clé. Maintenant, c'est un niveau de résistance, donc plutôt une zone où on va chercher des shorts. Par contre, j'ai aucune raison de shorter un marché comme ça. J'ai pas de raison de prendre un short à ce niveau-là, avec un marché qui va avec un momentum aussi fort. On se positionne jamais à contre-courant. Qu'est-ce que je veux dire à contre-courant ? C'est-à-dire que quand on a un flux qui est vraiment haussier, c'est compliqué de prendre des shorts. Et comme on a un flux qui est fortement baissier, c'est compliqué de prendre des longs. Vous voyez, quand on a comme ça un MACD très vendeur, c'est compliqué de chercher des achats dans cette zone-là. Pareil, quand on a un MACD très acheteur, c'est compliqué de prendre des shorts. Par contre, inversement, quand on commence à pousser à la divergence baissière, ici, là, c'est déjà plus intéressant de prendre des shorts. Des shorts, pareil, qu'on pousse à la divergence haussière, c'est plus intéressant de prendre des achats. Donc là, actuellement, on le voit pas parce qu'en 4 heures, c'est pas encore assez significatif sur le MACD, mais par exemple, sur le 1 heure, on voit bien qu'on a un MACD qui est très fort. Donc, oui, on est sur un niveau de résistance, mais je vais pas spécialement chercher des shorts. En tout cas, si on clôture comme ça en daily, c'est positif, et l'idéal, ça serait de clôturer au-dessus des 62 000 dollars. Si on a une clôture, là, je le dis maintenant, pour ce soir, pour les prochains jours, si on a une clôture au-dessus des 62 000 dollars, c'est extrêmement bullish, et on peut s'attendre à potentiellement faire un nouvel atterge dans les prochaines semaines, prochainement. Maintenant, attention, demain, calendrier économique, décision des taux d'intérêt, plus le discours de Jérôme Poel. C'est vraiment ce qui est attendu, et c'est très compliqué de se projeter. Il y en a qui vont vous dire c'est bullish, il y en a qui vont vous dire c'est bearish, il y a plein d'interprétations différentes, et honnêtement, selon moi, c'est compliqué de prendre des décisions en trading là-dessus. Ça ne change pas sur mes investissements long terme, d'accord ? Même si ça peut avoir un impact sur une potentielle hausse ou une potentielle baisse assez importante, de moins 5, moins 10%, voire plus. Donc oui, ça a un impact, mais ça ne change pas ma stratégie d'investissement. Par contre, je vais me méfier, et je ne vais pas prendre de position, que ce soit sur l'intraday ou sur du swing. J'ai une position en cours, que je vais vous montrer, qui sera bien entendu clôturée avant demain la décision sur les taux d'intérêt, où je vais voir, je vais mettre un stop suiveur, je vais vous expliquer tout ça juste après. Donc ouais, c'est un événement très très important. Donc méfiez-vous à la volatilité. Il y en a qui disent que c'est bullish, il y en a qui disent que c'est bearish. Moi honnêtement, je vais être honnête avec vous, je ne me projette pas. C'est-à-dire, je ne vais pas vous dire, oui, si il y a ça, ça va faire ça, je n'en ai aucune idée, je vais regarder comment le marché va réagir. Sur du court moyen terme, je ne prends aucune position, parce que le marché peut aller très très vite. Et sur du long terme, je garde bien sûr mes positions. Et en fonction de comment le marché réagit, en fonction des clôtures, et la journée qu'on va faire, là je pourrais aviser, bien entendu, pour la suite. Mais au moment des annonces, je ne vais absolument pas trader. Alors il y en a qui vont dire, oui, mais tu pourrais trader, il y a de la volatilité, il y a des news. La règle la plus importante, c'est préserver son capital. Si je n'ai pas de setup, si je n'ai pas de conviction, si je n'ai rien qui me dit de rentrer en position, je ne rentre pas. Et surtout des moments comme ça, avec une forte volatilité, trader les news, selon moi, ce n'est pas la meilleure chose. Maintenant, chacun sa stratégie, moi je préfère préserver mon capital de mon côté. Alors, j'avais pris un trade, j'avais pris un trade que je vous avais montré. Un trade qui est vraiment mal parti, quand je suis rentré en position. Alors, on avait vu ensemble, quand je vous avais fait l'update, on était ici. Je vous avais dit, je vais remettre tunnel VK, je ne sais pas pourquoi, c'est parti. Je vous avais dit qu'on était dans une bonne zone de localisation pour chercher des achats. Alors, je vais juste enlever ça. On va rapidement enlever le tunnel daily pour que ça soit plus simple à visionner. Tac, parfait. On était ici, je vous avais dit que pour l'intraday, on était dans une bonne zone pour chercher des achats. Ça n'a pas été mon cas parce que je n'ai pas eu de setup. C'est-à-dire que je peux avoir la zone, mais je n'ai pas eu l'exécution de mon côté. Ensuite, on avait vu que la seconde zone qui m'intéressait, si on venait la chercher, je ne pensais pas qu'on allait venir la chercher aussi rapidement, mais on y a été. Et j'ai envie de dire, tant mieux parce que j'ai pu exécuter mon plan. C'est si on allait chercher cette zone des 58 400 dollars, 58 500 dollars. On avait une bonne confluence ici avec le tunnel 1h, le tunnel 4h, le break qu'on a eu de ce niveau-là. On avait un point pivot weekly juste en dessous, point pivot monthly encore en dessous. On avait ici un gros cluster. J'ai attendu ici ma pattern de retournement, qu'on voit bien ici en 1h, avec le creux, le sommet, le creux, une structure en W. On le verra mieux en 30 voire 15 minutes. On le voit bien. Et je me suis positionné sur le pullback ici, sur cette mèche-là, qu'on voit mieux ici en 15 minutes. Et voilà, objectif, aller chercher au moins l'extrémité opposée. Et j'ai fonctionné avec une invalidation assez particulière. En fait, mon invalidation, comment elle fonctionnait ? Si j'ai eu une double invalidation, en fait. J'avais une double invalidation. Soit on avait une clôture en dessous de ce niveau-là, une clôture H4, en dessous du niveau des 57 632, qui est notre plus bas de cette impulsion. Dans ce cas-là, si on avait une clôture H4, je clôturais ma position. Ou alors j'avais ici un stop loss, un vrai stop loss, j'ai envie de dire. Ce stop loss-là, c'est plutôt un stop loss mental, j'ai envie de dire. Je n'aime pas dire ça, parce qu'en général, je ne conseille pas de mettre des stop loss mentales. Mais c'est surtout une zone d'invalidation en clôture. C'est-à-dire qu'on clôture en H4 en dessous de ce niveau-là, là, je coupe ma position en perte. Et un stop loss plus bas, le vrai stop loss qui est mis sur l'exchange, sur le broker. Là, si on y va, je clôture ma position. On voit qu'on a été chercher ce niveau-là. On a méché. Et sur des positions swing comme ça, j'aime bien en général mettre des stop loss en clôture. Parce que souvent, on vient mécher, on réintègre. Et j'ai bien fait ici. Alors bien sûr, ça aurait pu dégringoler. Et au final, je perds plus que ce que j'avais prévu. Enfin, ma gestion de risque est bien sûr calculée en fonction de cette double invalidation, bien entendu. Mais voilà, il y a quand même un risque. Ce n'est pas parce que je fais ça que c'est la méthode miracle. C'est juste que pour ce genre de setup, je préfère fonctionner comme ça. On a eu un magnifique rebond. Actuellement, je ne suis pas sorti de ma position, mais j'ai un stop qui est suiveur. Pourquoi j'ai un stop qui est suiveur ? Parce que pour le moment, on a un bon flux haussier. On a également un événement économique qui arrive assez rarement. Et on peut avoir énormément de volatilité. Donc actuellement, j'ai un stop loss que j'ai monté qui est ici, sous le plus bas de cette impulsion. Donc déjà, j'ai un trade qui a un minimum 1,4 pour 1. Et je n'ai pas de TP pour le moment. Je laisse courir et j'augmente mon stop loss. Pourquoi ? Parce qu'on est dans un contexte où on peut avoir énormément de volatilité pour la suite. Que ce soit dans les prochaines heures jusqu'à demain, au vu de l'annonce qui est attendue. Est-ce que c'est pricé ? C'est possible que le marché price et anticipe les annonces qu'on a demain. Et en fonction de la volatilité, je préfère avoir un stop loss assez court. Au pire, on me sort. C'est-à-dire qu'au lieu d'avoir un estimate de 2 pour 1, je vais être sur du 1,4 pour 1. Mais il y a un potentiel qu'on monte, on monte, on monte. Je ne sais pas jusqu'à où. Je préfère avoir un stop loss suiveur dans ce genre de configuration. Parce que même si demain, au moment de l'annonce, il y a de grandes chances que mon trade soit clôturé. Mais s'il n'est pas clôturé, si on fait ça hyper fort, je me fais sortir. Mais on peut très bien faire ça et ça et profiter en ayant un stop suiveur. Par exemple, je vais le faire sortir ici. C'est comme ça que je vois les choses actuellement. J'ai un stop suiveur, dans tous les cas, c'est une position qui est gagnante, qui est rentable. Donc, plus de stress là-dessus à partir du moment où je me suis mis à ABE. C'est toujours plus simple à manager ce genre de trade. Mais voilà, j'ai un stop loss actuellement aux alentours des 60 236 dollars. Donc ça, c'était le trade que je vous avais évoqué, que je voulais voir potentiellement. Alors, je ne savais pas qu'on allait exactement faire ça, mais c'était un scénario que je vous avais expliqué. Où si on revenait chercher cette zone, vous voyez les 100% d'extension de ce range-là, de cette pattern de retournement. On voit qu'on a un marché qui a plutôt bien réagi. Il a enfoncé, oui, il n'a été pas loin d'aller chercher mon SL, mais il ne l'a pas fait. Or, il y en a qui vont dire, ah oui, tu as eu de la chance. Mais c'est comme ça. Après, des fois, on a de la chance. Des fois aussi, on n'a pas de chance. On a le marché qui mèche et qui repart. Voilà, chacun, dans tous les cas, la chance et la malchance. Les deux côtés, ça s'annule. La malchance qu'il a eue plutôt que la chance. C'est comme ça, c'est l'aversion à la perte. Donc, on a un plus grand intérêt à ce qu'on a perdu qu'à ce qu'on a gagné. C'est comme ça. Mais voilà, un trade qui est en cours. J'ai juste pris ça sur le BTC et on va voir. Comme je dis, actuellement, je ne sais pas ce qui va se passer demain. Je préfère être prudent. J'ai une position ici qui est clôturée. Je n'ai plus de position en cours sur les marchés. Et ensuite, j'ai bien sûr mon bague long terme qui ne change absolument pas. Maintenant, si j'enlève tout ce que j'ai autour avec les annonces économiques, mon trade, etc., on est sur un niveau de résistance pour le moment. Et tant qu'on ne parvient pas à s'affranchir de ce niveau-là, on est toujours dans une tendance haussière qui est neutre-bériche. Parce que pour moi, ici, le gros pivot, il est à ce niveau-là. Il est au niveau des 61 500 $, 62 000 $. Voilà. Donc, tant qu'on évolue en dessous de ce niveau-là, compliqué d'avoir un biais bullish sur le long terme. Plutôt un biais neutre, voire bériche. Mais si on repasse au-dessus, comme je dis, alors à voir en fonction de l'annonce économique comment le marché réagit. Mais ça pourrait être plutôt bullish pour aller faire un nouvel ATH. Maintenant, ça se trouve, comme je dis, le marché, c'est possible qu'il price à l'avance l'annonce. On voit qu'on a des alcools qui réagissent plutôt bien. On a également le S&P qui réagit très très bien. Donc, on verra demain. Moi, honnêtement, ce que j'ai envie de vous dire, ne prenez pas énormément de risques. Parce que c'est compliqué de trader les news. Ça peut partir dans les deux sens. Ça peut même partir d'un côté, réintégrer, aller de l'autre côté et prendre toutes les liquidités. Et surtout, là, on n'est pas sur de la liquidité 5-15 minutes. On est sur une news avec un ampleur assez important. Sur les marchés, on peut avoir un plus 5, plus 10, plus 15 %, voire moins 5, moins 10, moins 15 %. Ça ne me surprend pas. Là, on n'est pas sur une annonce du chômage, une annonce du CPI. On est sur une annonce économique qui est attendue depuis des mois, depuis un très long moment. Et surtout, il y a une incertitude. On le voit bien sur ici. Je vais aller sur FedWatch. On va sur les probabilités. Il y a une hésitation entre est-ce qu'on va avoir une baisse des taux ou deux baisse des taux. Et en fonction de l'annonce, bien entendu, ça va impacter le marché. Donc, il y a une hésitation. On n'est pas sûr à 100 %, comme j'ai dit, il y a une hésitation entre les deux. Et c'est pour ça que c'est compliqué de se projeter. Donc, vraiment, ne vous dites pas que ça y est, vous allez tenter le coup du siècle. Et en engageant l'entièreté de votre capital, ça va bien se passer. Pour moi, soyez prudent. Observez surtout comment le marché réagit. Si vous avez des setups qui s'enclenchent, prenez-les. Mais attention à votre gestion du risque, parce qu'on peut avoir une volatilité très importante. Donc, ne mettez pas des stops trop serrés. Voilà pour le BTC. Au niveau d'Ether. On a un Ether qui réagit, mais toujours plus faible que le BTC. Il est revenu chercher sa borne basse. Ça serait bien de repasser au-dessus de ce niveau-là pour valider cette patterne de retournement. Dans ce cas-là, on pourrait revenir chercher à l'aide de cette patterne de retournement qui sera validée. On repassera dans une dynamique haussière et on pourra aller chercher l'extrémité haute. Au moins, revenir chercher ce sommet-là. Donc, ça, c'est vraiment si on confirme cette patterne de retournement qui est une structure en W. Donc, ça serait plutôt bullish maintenant. Comme je le dis, moi, ça ne change pas. Ether, je vous le répète déjà depuis des semaines, voire des mois. Sur du long terme, pour moi, c'est un projet qui m'intéresse énormément. J'en accumule parce que je suis bullish sur Ether. Maintenant, pour du trading, des fois, j'ai des trades en intraday qui s'activent. Par contre, pour du swing, je vais très peu me concentrer sur Ether. Parce qu'il y a des altes qui sont beaucoup plus fortes, qu'on verra juste après. Ce n'est pas l'alt du moment, ce n'est pas celle qui performe le plus. Je préfère me concentrer sur des alcools qui performent beaucoup mieux. Et même quand on voit BTC, BTC performe mieux qu'Ether. Donc, ça ne change pas sur ma vision sur le projet Ethereum sur du long terme. Maintenant, sur du court-moyen terme, je préfère me concentrer sur un BTC qui me donne clairement un momentum beaucoup plus bullish, un flux beaucoup plus acheteur. Et il vaut mieux jouer sur un actif qui est beaucoup plus performant qu'un autre. Donc voilà, Ether, pour le moment, je le trade très peu. Et tant qu'on n'a pas vraiment posé un bottom sur la paire ETH-BTC, qu'on a une inversion de notre dynamique et que Ether retrouve un flux vraiment haussier, et moi, je vais continuer à trader BTC. Par contre, le jour où on a Ether qui repasse plus bullish que le BTC, c'est-à-dire qu'à l'inverse, là, on voit que BTC fait un plus 5%, on a un Ether qui fait un plus 3, plus 4%. Et le jour où c'est l'inverse, c'est-à-dire Ether fait un plus 10 et BTC un plus 8, et le lendemain, pareil, et qu'on a ici la ETH-BTC qui est plutôt dans une dynamique haussière, ce qui n'est pas le cas actuellement, et bien là, je chercherais bien sûr plutôt des achats sur Ether parce que ce sera une halconne qui est forte, comme le jour où on a une Bitcoin dominance qui baisse et qui pose un top, pour moi, on est parti pour aller chercher les 60% de retrassement qui est vraiment le gros niveau, il y a de grandes chances qu'on pose un top à ce niveau-là, pour le moment, on est toujours dans une dynamique qui est haussière, et bien là, BTC est le king. Par contre, on structure une pattern de retournement, on a une inversion de notre dynamique, et on a des halconnes qui performent plus le BTC, et bien, je me focusserais beaucoup plus sur les halconnes. Actuellement, j'ai toujours dans ma répartition de portefeuille à peu près 55-60% sur BTC plus ETH, et 40% sur les halconnes. Mais rien ne m'empêche, le jour où je vois une confirmation de top qui est validée sur la Bitcoin dominance, de réduire mon exposition, que ce soit BTC et même Ether, pour la consacrer aux halconnes qui pourront tout simplement faire une performance beaucoup plus importante. Actuellement, déjà pour du trading, oui, je préfère me concentrer sur BTC, et à la limite des halconnes un peu majeurs, comme BNB, Solana, qui sont des halconnes quand même assez fortes. Et pour du long terme, je préfère patienter, même si je suis investi, comme des projets comme Tao, comme Optimism, je suis dedans, Atom, Solana, Chainlink, etc. Mais à une exposition beaucoup plus faible qu'un Ether et un BTC. Alors, au niveau des halconnes qui performent bien, comme d'habitude, on prend toujours les halconnes qui sont les plus fortes pour faire de la continuation de tendance. Et par exemple, qu'est-ce qu'on peut voir ? Les halconnes qui étaient fortes les précédentes semaines, c'est les halconnes qui sont fortes aujourd'hui. Qu'est-ce qu'on avait identifié comme des halconnes qui sont fortes ? Allez, de mémoire, on avait Tao, on avait TIA, on avait INJ. Si on regarde quels sont les halconnes qui sont dans le top actuellement, là on a le top 20-50 selon CoinMarketCap, quels sont les halconnes qui se démarquent le plus, par exemple, aujourd'hui ? Et on a un TIA qui fait plus 12%, un Tao plus 12%, INJ un plus 8%. Une halconne forte a plus de chances de rester forte. Et pareil, quels étaient les halconnes faibles ? De toute façon, on peut le voir ici, dans le top 20-50 monstis. Les halconnes faibles, on a par exemple du APT, du Atom, on a du TRX, TRX qui est une halconne qui est faible, et on voit que, je l'ai vu, elle est où ? TRX, ARES faible, je crois que je l'avais vu. Ouais, TRX, voilà, c'est une halconne qui est faible. Tonne qui était très forte également. Comme d'habitude, on se concentre sur les halconnes les plus fortes, et actuellement, Tao est une halconne qui est forte. Donc pour la continuation de tendance, ces halconnes vaut mieux privilégier. Ouais, pullback tunnel 4 heures, bonne réaction, on repasse au-dessus des moyennes mobiles. Pour moi, on peut revenir s'attaquer à cette borne haute, sa résistance haute. C'est plutôt pas mal d'avoir une réaction sur un milieu de range comme ça. Ça nous montre quand même qu'on a des acheteurs qui se manifestent. Et une touche, deux touches, trois touches, on commence à être sur un range mature. Donc je ne dis pas qu'il ne faut pas short, parce qu'on est sur une borne haute et une borne haute, ça se short. Par contre, si vous cherchez des shorts, attendez d'avoir au moins un affaiblissement. Vous voyez, quand on y va comme ça, pleine balle, on arrive à fond avec un fort flux. Non, on patiente, on a une patterne de distribution qui se met en place et là, on peut commencer à prendre des shorts. Pareil ici, vous voyez, moi j'avais pris un short quand on avait validé cette structure de retournement, je ne me suis pas positionné à ce niveau-là, qu'on avait un fort flux haussier. Non, j'ai attendu, on a une autre patterne de retournement, mon affaiblissement, là, je me suis positionné. Là, c'est la même chose. Si vous voulez prendre des shorts, patientez, on va chercher cette zone qu'on a une patterne de retournement, là, on pourra se positionner. Par contre, attention, on arrive sur un range qui est mature. Tia, pareil, qui était une altcoin qui était plutôt forte, vous voyez, on est repassé au-dessus du 4 heures, on a pullback le 1 heure, on repasse au-dessus du 15 minutes, ça, c'est plutôt pas mal. Les altcoins comme TRX, je n'ai rien contre ces altcoins, mais vous voyez, on rebondit beaucoup moins bien. Alors oui, on revient chercher le tunnel 4 heures, mais vous voyez, il y a une différence entre Tia, Tao, où on a un 15 minutes qui est au-dessus du 1 heure, un 15 minutes qui s'apprête à cross le 4 heures et le 1 heure également, que TRX, où on a toujours le 15 minutes qui est sous le 1 heure. C'est des moyennes mobiles. Les moyennes mobiles permettent de représenter l'évolution d'une tendance, parce qu'on n'utilise pas les moyennes mobiles dans un range, en fonction des temps, etc. Et les moyennes mobiles, c'est tout simplement une copie de ce qu'a fait le prix. Bien sûr, c'est matérialisé, c'est une moyenne, donc là, ça dépend si vous prenez des moyennes mobiles exponentielles ou des moyennes mobiles classiques. Les moyennes mobiles exponentielles accordent une importance plus importante aux bougies les plus récentes, mais si on prend une moyenne mobile classique, on prend les pressantes bougies, les 200 pressantes bougies, par exemple, où on fait une moyenne. Ça nous permet d'avoir une représentation. Donc si on a un flux qui est fortement haussier, comme ici, ça va être représenté sur les moyennes mobiles. Et ça nous permet de voir quels sont les halcones les plus fortes et quels sont les halcones les plus faibles. Alors je n'utilise pas les moyennes mobiles pour ça, parce que là, j'ai un screener qui me le fait, qui me montre rapidement les halcones qui se démarquent, que ce soit en daily, en weekly ou en monthly. Alors je peux ramener ça comme ça. Ça je le mets pour vous, comme ça que c'est visuel pour vous. Ici, je ne sais plus où il est passé, il faudrait que je le recrée. Ça je le fais comme petit pour vous pour que ça soit clair. Dans la partie haute, on a la perf top 20 des halcones selon le code market cap, daily, weekly, monthly. Et en bas, la performance top 20 à 50 des halcones daily, weekly, monthly. Comme ça, d'un coup d'œil, on sait quels sont les halcones qui se démarquent et quels sont les halcones qui performent bien ou ne performent pas. Et ensuite, ça nous permet sur des charts de prendre de bonnes décisions. Donc concentrez-vous sur des halcones qui sont fortes. Je crois qu'on a des dimensions qui performent bien. Après, on a beaucoup de volatilité. Donc d'un côté, on peut prendre un moins 30% et faire de l'autre côté un plus 20%. Au niveau des narratifs secteur intelligence artificielle qui performent plus que les autres, en général après, il y a plus de volatilité de ce côté-là. Le narratif d'épine, on entend beaucoup moins parler récemment. Les layers de E, les mêmes coins, pareil, les mêmes coins qui ne performent pas plus que ça. On voit bien, ça s'est calmé. Interopérabilité, pareil, RWA, pareil. De toute façon, BTC, c'est un peu le leader actuellement. Et tant qu'on n'a pas un affaiblissement de notre Bitcoin dominance, on ne verra pas comme ça des narratifs repartir ou peut-être un, mais ça ne sera pas aussi impactant comme ceux qui ont connu en 2021. On avait des halcones qui faisaient des x2 comme ça en une journée. Le lendemain, ils refaisaient à nouveau un x2, il n'y a pas ça parce qu'on n'est pas actuellement dans une halcon season. Alors, au niveau du marché US, on a également un marché plutôt bullish qui fait ici un nouvel ATH avec une bonne performance à la hausse. Pareil, j'ai envie de dire oui, c'est bullish. De toute façon, on avait vu qu'on était toujours au-dessus des moyennes mobiles sur du long terme. On avait eu un bon rejet. Moi, ici, je vous avais fait une update, je vous avais dit que c'est compliqué de prendre des achats à ce niveau-là sur du swing parce qu'on est quand même sur des niveaux de résistance. On a bien retracé. Sur l'intraday, il n'y a pas de souci. On est dans une dynamique qui est haussière. Les pullbacks dans le 15 minutes, ça s'achète. Maintenant, sur du swing, compliqué parce que c'est beaucoup trop tard selon moi. Actuellement, je vais vous dire la même chose. Je vais vous dire clairement la même chose. Ceux qui font du scalping de l'intraday, ça, ça s'achète. Vous faites de la continuation de tendance. On a un vrai flux aussi. On voit bien ici en 4 heures, un MACD bien acheteur, que ce soit ici, S&P ou Nasdaq. On a un flux qui reste bien haussier. Nasdaq, on pousse quand même à la divergence baissière. Le Nasdaq est plus faible que le S&P. Mais si on se concentre juste sur le S&P, on a un flux qui est très haussier. Sur l'intraday, on ne se pose même pas de questions. Les replis, ça s'achète. Bien sûr, une bonne gestion de risque, une invalidation. Il ne faut pas croire que quand je dis que ça s'achète, c'est ça va être super, ça va être 100% de réussite, ça va être trop simple, ça va faire que de monter. Non, c'est pour faire comprendre qu'on ne short pas ça, on a une bonne gestion de risque, une bonne exécution et on joue le sens de la tendance. Par contre, pour du swing, j'attendrai des replis plus importants parce que là, c'est compliqué. On est quand même sur un nouvel ATH. Maintenant, attention à la décision de demain qui va être très importante pour les marchés et c'est dur de se projeter. Croyez-moi, il y en a beaucoup qui vont vous faire croire oui, le marché va faire ça, oui, il peut faire ci, oui, la plupart des gens ne savent pas ce qui va se passer. Sinon, ou alors le marché est déjà pricé dans une bonne partie des cas déjà qu'on a des annonces et qu'on a comme ça des annonces un peu 50-50 où c'est beaucoup plus compliqué, on ne peut pas prédire l'avenir bien entendu. C'est pour ça que je trade très peu les news. Ceux qui tradent les news, à la limite, ceux qui font du scalping, pourquoi pas, mais sur de l'intraday swing, c'est compliqué de trader les news parce que c'est un peu de l'anticipation et le trading, ce n'est pas de l'anticipation, c'est on réagit à ce qu'on a à l'instant T. Donc moi, je vais tranquillement observer ce qui va se passer demain. Je vais garder ce trade comme je vous ai montré. J'ai un stop loss suiveur. Je vais augmenter mon SL. Si on fait ici un nouveau plus haut, je le mettrai ici. Si je me fais déclencher, tant pis, je passerai autre chose et je regarderai ce qui se passe demain et on ne sait jamais avec la volatilité qu'on a ce que le marché peut faire. Voilà, j'espère que cet update vous aura plu. Je répète, sur BTC, on est sur une zone de résistance donc pour du swing, c'est compliqué. Sur de l'intraday ou du scalping, les replis réalisations intéressantes, ça s'achète. Mais soyez prudents pour demain. Je vous souhaite une très bonne fin de journée. On se dit à demain pour une prochaine vidéo. Bye bye.